Alors le système de l'amant coin c'est quoi ? Comme vous pouvez le voir ici, c'est juste deux dioptres, en voilà un et en voilà un ici, qui ne sont pas parallèles entre eux et qui donc vont former un coin. Et le fait qu'ils soient dans cette configuration de coin, ça va créer des interférences lumineuses qu'on va étudier. En général, on ne va pas tenir très longtemps en trois dimensions comme ça. On va faire une vue, on va regarder le schéma de côté par ici là, avec le diop du dessus à l'horizontale. Et ça va donner quelque chose de comme ça, d'accord ? Vue de ça mais vue de côté. Donc c'est le fait que là il y ait un coin qui va former des interférences et que dans ce coin il va y avoir un indice qui est différent des indices extérieurs. Ça peut être par exemple juste un morceau de verre en fait, un morceau de verre dans ce cas là on parle de l'amant coin de verre. Mais ça peut être aussi deux verres plans qui sont en coin pour créer un coin avec de l'air à l'intérieur. Ça c'est possible aussi, dans ce cas là ça s'appelle une lame en coin d'air. Puisqu'il y a de l'air à l'intérieur et que c'est cette zone là qui va faire les interférences. Donc les deux sont possibles à l'examen. Dans tous les cas, ce qui est important c'est de repérer le coin. On va même lui donner un nom, il s'appelle A. Et de quantifier l'angle de ce coin puisque cet angle va avoir énormément d'importance sur l'allure des interférences qu'on va observer. Cet angle en réalité il est minuscule. Je ne peux pas vous faire le dessin tellement il est minuscule. Donc j'ai exagéré, là sur le dessin c'est très très exagéré. En réalité l'angle alpha est vraiment minuscule dans tous les cas. Pour voir les interférences que ça fabrique, c'est assez simple. Il suffit d'envoyer de la lumière dessus, à la perpendiculaire. Et les rayons, il va y en avoir plein, il y en a certains qui vont être réfléchis, d'autres transmis. Et quelqu'un qui regarderait ça, verrait soit au dessus, soit en dessous, plein d'interférences lumineuses, brillantes et sombres. Qui sont, alors tout le temps, en ligne droite, c'est à dire des franges rectilignes. Et la distance entre les franges est parfaitement régulière. Ça aussi c'est très typique des lames en coin. Donc on peut retenir ça, qu'une lame en coin ça fait des franges rectilignes. Et en fait chaque frange correspond à une épaisseur du coin. Ça se comprend si on regarde ici sur le côté. Une épaisseur, qui est la même tout le long du système, c'est une frange donnée. Et une autre épaisseur, c'est une autre frange donnée. Et une autre épaisseur, c'est une autre frange donnée. Donc il y a même des gens qui appellent les lames en coin le système des franges d'égale épaisseur. Voilà ce qu'on pouvait dire en présentation de la lame en coin.